Malheureux, nous auto-allons, on ne nous prend jamais au sérieux. C'est malheureux, c'est vrai, c'est... Oh, ça m'énerve, écoute un peu, depuis que le pays est fédéralisé, nous auto-allons, c'est malheureux. Allez, regarde, je suis coureur automobile, hein. Je n'ai rien dit. Je dis mon métier, et voilà. En formule 1. Oui, eh bien, tout petit déjà, on m'a offert une petite bicyclette, déjà cinq ans, et six mois plus tard, on m'appelait le propulsé de Verviers. Alors. Et après, on m'a appelé le boulet de canon, disons. Et quand on a été appelé PST, on m'a appelé le laser. Il ne faut pas rire bêtement, parce que je suis en formule 1. Oui, eh bien, vous ne m'avez jamais vu, mais pour me voir, au moment où je pars, hein. Hein. Enfin, quand je vais partir, je suis encore à l'arrêt, hein. Et alors, à peine parti, hein. Mais non, mais, je vais vite, c'est... Oui, mais, allez, je suis quand même le seul coureur wallon à avoir fait les 24 heures de franc-corchot en 72, hein. Mais non, il n'y a pas en 1972, en 72 heures. Ah oui, mais les autres, il fallait les voir, tout ça, après 24 heures, épuisés, là. Ils étaient là, épuisés, sur le bord de la route, arrêtés, hein, moi. Au bout de mes limites humaines, hein, moi. Oh, je suis dans le livre des recours. Le seul coureur qui a fait les 24 heures en 72, dis, eh, oh, eh, ah, bon, hein. Et alors, non, mais, j'ai rencontré Bernard Tapie, même, à ce sujet. Oui, Bernard Tapie, il était venu, hein, il était venu à Eupen, je l'ai vu, et il m'a dit, il était impressionné par ma manière de courir, au fait, hein, et il m'a dit qu'il allait, qu'il allait, après les raquettes, donner, hein, oui, donner un petit peu d'argent aussi pour l'automobile wallonne, hein. Ah, mais dis, nous autres, nous autres, en Wallonie, il dit, Bernard Tapie, maintenant, oh, qu'on l'aime bien. Oui, il fout des baffes de temps en temps quand il ne devrait pas, mais on aime bien Bernard Tapie. On l'appelle le second tonton Tapie, d'ailleurs, hein, maintenant. Oh, oui, oui, dis, oh. Il était venu à Eupen pour sponsoriser les OVNIs. Oui. Voilà, voilà, allez, bon, oui, je sais bien que tous les Bruxellers, ils râlent parce que nous autres Wallons, on a des OVNIs, et ça, vous ne les avez pas. La seule chose que vous n'avez pas, mais ça, vous ne les avez pas, hein. Eh bien, bon, eh bien, on a des OVNIs en Wallonie, et on est heureux. Ah, oui, on est heureux, parce qu'on est seul à les avoir. Et je dois dire que les OVNIs, puis, non, mais, l'autre jour, avec mon épouse, on sort souvent, il y en a encore maintenant, il y en a moins qu'en été dernier, hein. Mais, ils vont revenir. Eh bien, dis, t'étais venu, t'en aurais vu, hein. Et alors, et alors, et alors, moi, j'appelle toujours ma femme, je dis, Thérèse, viens un petit peu voir, et alors, on se met sur la terrasse, on regarde les OVNIs, quand il y en a, hein. Oui, avant, on regardait Santa Barbara, mais maintenant, on regarde les OVNIs. Oui, ben, attention, il y en a autant que des feuilletons, mais ça passe plus vite, hein. Et alors, l'autre jour, hein, bien, mais il y en avait un qui était juste au-dessous de Mathias, hein. Il est, oui, mais non, c'est, non, écoute, il est, là, triangulaire, avec trois côtés. Et deux petits feux verts et un petit feu, petit feu rouge. Bien fermé, hein, bien fermé, c'est bien fermé, hein. Les OVNIs, c'est une petite boîte, comme ça, bien, oui, sans doute, pour qu'il n'y ait pas de fuite, hein. Comme à l'hôtel de Ville de Liège, en fait, hein. Bien fermé, tout, comme ça. Et à un moment donné, hein, il est parti, hein, dans un bruit monstrieusement silencieux, hein. Oui, comme aspiré, vraiment aspiré. Je l'ai vu comme ça, aspiré de bas en roux, hein. Oui, oui, de bas en roux, elle a disparu comme ça. Quelle affaire, hein. Alors, évidemment, on me dit toujours où est, où est, mais enfin, pourquoi les OVNIs toujours en Wallonie ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Ils n'ont pas toujours venu en Wallonie, hein. D'abord, ils étaient en Amérique, hein. Là, on leur courait derrière, ils n'aimaient pas ça, hein. On faisait des films sur eux, tout ça, ils n'aimaient pas ça. C'est vrai, quel film, d'abord, hein. Regarde un petit peu le plus célèbre, ça, c'est le petit, avec son petit doigt mal foutu, là. Hi, hi. Hein ? Hi, ti, oui. C'est ça, hi, ti. Eh ben, écoute, Hiti, je ne sais pas s'ils l'ont vu, hein, les choses qui sont dans les OVNIs, mais ça n'a pas dû leur faire plaisir. C'est vrai, c'est comme si, eux, ils allaient faire un film sur nous autres, les terrestres, et qu'on avait tous la gueule de Jean-Luc Deharne. Eh, oh. Bah. Ouais, mais, ouais. Tu ris, toi. Tu riras pas le jour où tu te réveilleras avec... Bah, alors. Ben, non, mais c'est vrai, hein, ce n'est pas, ce n'est pas... Non, mais c'est vrai. Et alors, je dois dire, je dois dire que, enfin, on est quand même heureux, mais c'est vrai qu'en Wallonie, on a, comment est-ce que je vais dire, les OVNIs, ils viennent souvent comme ça, par vagues, hein. Ça, oui, des vagues d'OVNIs. Et alors, enfin, il y en avait l'été dernier, hein. Et je dois dire que les OVNIs, ils se trouvent bien chez nous autres. Ça, on leur fait rien, hein. Oh, non, ils sont assnés, hein. Ah, oui, parce que, écoute, avant, 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 ils ont été, ils ont quand même été en Angleterre. Ils ne sont pas restés longtemps parce que la mer, t'as cher, même vu du haut, ça fait peur, hein. Enfin, ça faisait peur, hein. Alors, ils sont allés en Flandre, ils sont passés par la Flandre, hein. Quand ils ont appris que s'ils volaient trop bas, ils devraient apporter le flammeau. Là, hein, bon. Donc, ils sont venus chez nous autres. Et chez nous autres, on les aime bien, ils nous aiment bien. Hein, on a mis quand même... Allez, on a mis... On a mis huit mois avant de se rendre compte que ce n'était pas des oiseaux. Hein, à peu près, hein. Alors, on a mis douze mois à peu près pour commencer à leur courir derrière avec un avion à Hélis. Ils ont dû prendre ça pour un ventilateur, hein. Oui, parce qu'on a deux avions, on a un avion à Hélis et alors on en a un vrai, hein. Celui-là, il n'était pas lit parce qu'Edouard Close était parti avec lui au Club Méditerranée. Donc, bon, hein, voilà. Et alors, l'épicière, hein, l'épicière, enfin, l'épicière chez qui on va, enfin, Hubert, hein, elle me dit « Ah oui, monsieur, mais ça, à mon avis, vous savez, ces OVNIs, c'est des bazars un peu politiques, c'est le Gladio et tous ces bazars-là. » « De nien que je dis, allez, il ne faut pas mettre dans le même panier les politiciens et les OVNIs, hein. Mais, écoutez, monsieur, ces histoires-là, ces OVNIs, tout ça, à mon avis, c'est... Hum, vous savez, hein, moi, je dis toujours, hein, avec Guimato et tout ça et Close et tout. Je dis, allez, monsieur, vous n'allez quand même pas comparer bêtement les objets volants non identifiés avec des politiciens qui volent et qu'on identifie, hein. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.